Omer Berizik n'a pas de logement fixe en Tananarive, mais il a sa propre maison à Thomassen. D'après les informations reçues, il est logé dans un grand hôtel non la capitale depuis le mois de janvier dernier. Il était ambassadeur de Madagascar en Belgique quand il a rejoint le pays au mois de janvier, à une époque où il était question de nommer un nouveau premier ministre. Berizik Omer aurait déjà été parmi les noms proposés par le parti UDRC ou Union des démocrates et républicains. Omer Berizik était nommé par Irzou Zafmaliou quand ces derniers étaient vice-premier ministre chargé des affaires étrangères durant le régime d'idératir confirmé par le professeur Zafialbir et maintenu toujours comme ambassadeur en Belgique par Valmanen. Deux jours après la nomination d'Omer Berizik au poste de nouveau premier ministre de consensus, les bruits ont couru depuis hier que faute de logement, le nouveau premier ministre résidera au palais d'état de Mazoriv. La passation des clés entre le nouvel entrant et le général Camivital, premier ministre sortant, a été effectuée hier après-midi. Le général Camivital a expliqué devant la presse qu'Omer Berizik est un bon ami à lui et qu'il le connaît depuis des années. Camivital a terminé en disant qu'il se retire de la scène politique comme il n'est pas un politicien. Omer Berizik et le général Camivital ont fait le tour de la propriété au palais d'état de Mazoriv qui a subi beaucoup de réhabilitations. Moment pour les deux amis de se rencontrer et de discuter. Ces nouvelles infrastructures sont la maison en forme d'étoiles spécialement réservée pour les conseils du gouvernement, la piscine avec tous les équipements complets comme la salle d'eau et le salle de rafraîchissement. A part cela, un centre de laser composé de terrain de basket, tennis et salle de musculation se trouve aussi dans l'enceinte du palais ainsi qu'une aire de jeu pour les enfants et des bungalows pour les visiteurs.